Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo, encore une fois on va aborder le thème, tu le sais c'est à cliquer en voyant la miniature qui est plutôt pas mal. GTA 6 les gars, on est à plus ou moins une semaine de décembre et comme vous le savez tous, Rockstar a annoncé il y a quelques temps que le premier trailer de GTA 6 sortirait début décembre. Donc les gars, là on est proche enfin les gars après des années d'attente, proche de l'échéance, on va enfin avoir les premières images officielles de GTA 6 les gars, j'en peux plus d'attendre. En tout cas, j'ai fait cette vidéo pour parler de ce qui s'est passé un petit peu ces derniers temps, j'ai noté 3 sujets qui m'ont un petit peu intéressé en tout cas. Premièrement on va aborder le thème de phénomènes météorologiques extrêmes qu'il pourrait y avoir dans GTA 6, je m'explique. Il y a quelques mois, plusieurs rumeurs sont sorties comme quoi dans GTA 6 on aurait des phénomènes météorologiques extrêmes du genre ouragan, tornade, tsunami ça va étonner un peu mais en tout cas vous voyez à peu près le délire. Bon ça c'était sorti il y a quelques mois, j'avais même fait une vidéo TikTok dessus, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. Et en tout cas récemment d'après Rockstar Universe, qui est un site qui relaie pas mal de choses à propos de GTA et qui est plutôt fiable apparemment. Donc d'après eux, le projet de météo extrême, de phénomène météorologique extrême aurait été annulé et en fait quand on regarde d'un petit peu plus près l'information, en tout cas la rumeur, la raison pour laquelle ça aurait été annulé ce serait une limitation des moyens techniques. Je vais vous donner mon avis, le fait qu'il y ait des phénomènes météorologiques extrêmes dans GTA 6 ce serait vraiment super, ce serait encore une fois une immersion supplémentaire. Surtout qu'on sait tous que ce sera Vice City, Vice City qui est Miami, Miami qui est une région connue pour pas mal d'ouragans, etc. Donc ce serait vraiment réaliste, sauf que je vais noter quelques détails ici. Premièrement, je ne pense vraiment pas que Rockstar soit limité techniquement. Donc franchement, je ne sais pas si ça va se faire ou pas se faire, j'aimerais que ça se fasse. Mais si jamais ça ne se fait pas, c'est juste parce qu'ils n'avaient jamais prévu de le faire ou alors qu'ils ont annulé pour une autre raison. Mais le fait d'être limité techniquement, je ne peux pas y croire. Il y a des moddeurs de 17 ans dans leur chambre, ils arrivent à faire des tornades sur GTA 5. Je ne vois pas comment Rockstar Game ne pourrait pas, ne serait pas capable de reproduire des phénomènes météorologiques extrêmes dans un jeu vidéo. Donc cette piste-là, je n'y crois pas. Maintenant, est-ce qu'il y en aura ou non ? Je ne sais pas encore. En tout cas, c'est sûr pour moi que ce ne sera pas par limitation technique. Maintenant, autre chose. C'est vrai que ce serait super bien de pouvoir se balader dans Vice City, d'avoir des périodes d'ouragans où tout le monde se met à l'abri. Vous savez, on est à l'époque des intelligences artificielles. Les PNJ seront beaucoup plus développés que les anciens jeux vidéo, en l'occurrence ceux de Rockstar. Donc, on pourrait avoir des scènes de fou genre s'il y a une tornade, on verrait tous les PNJ en train de s'entraider peut-être ou lâcher leur voiture au milieu de la route pour essayer de se mettre à l'abri dans des bunkers ou en tout cas des sous-sols. Je ne sais pas trop. Ce serait vraiment super. Mais maintenant, il faut noter que ce ne sont pas des phénomènes météorologiques qui arrivent tous les 4 matins. C'est vraiment rare. Enfin, ça arrive généralement une fois par an, je dirais, ou tous les 2 ans. Donc, est-ce que ça vaut la peine, franchement ? Parce que c'est sûr que ce ne serait pas réaliste d'avoir un ouragan tous les 4 matins dans GTA. Et franchement, est-ce que ça vaut la peine de leur part de développer ça pour qu'au final, on le croise une seule fois dans tout le monde d'histoire ? Donc, je suis un peu partagé. Oui, d'un côté, ce serait cool. Mais d'un autre côté, ce n'est pas vraiment forcé. En tout cas, s'ils peuvent mettre des pluies tropicales, parce que moi, quand j'étais en Floride, il y avait des pluies tropicales, les gars, je vous assure. Pour ceux qui ont déjà été à Miami ou en Floride, en tout cas, vous avez pu voir ça. C'est vraiment impressionnant. Ce serait cool de voir ça parce que ça arrive de manière quand même assez récurrente. En tout cas, voilà mon avis sur le sujet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette information. Et si vous aimeriez voir ça ou non, je vous répondrai. Ok, les gars, deuxième sujet que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est les rumeurs autour du prix. Bon, on en parlait déjà depuis longtemps. On le disait avant que GTA 6 serait certainement beaucoup plus cher que les autres jeux vidéo. On parlait de 100, 120, 150, 180 euros. Bon, je vais parler en euros même si moi, je parle en dollars souvent. Les gars, comment vous dire ? Je pense que, mon opinion, je pense que GTA 6 sera un jeu comme les autres. Il aura le même prix que les autres. C'est-à-dire, vous savez, dans l'édition de base, je pense que le prix sera le même que les autres éditions de base. Ça doit être aux entours de 80 euros, je pense. Et pour les éditions un peu plus spéciales, avec beaucoup plus de choses à l'intérieur du package, si je puis dire, oui, ce sera un peu plus cher. Mais je ne pense pas que l'édition standard rentrera à 150 euros comme beaucoup de gens le croient. Et pourquoi cette rumeur est ressortie ces derniers temps ? Parce que Strauss Jelnick, qui est en fait le PDG de Take-Two, la maison mère de Rockstar Game, a déclaré récemment que le prix de leurs jeux vidéo est très très bas, comparé au temps de jeu qu'on a lorsqu'on fait le mode histoire et puis même hors du mode histoire. On peut en jouer. Regardez GTA 5, on y a joué, on y joue encore, ça fait 10 ans. Donc en gros, il disait que le prix du jeu est vraiment peu cher comparé au profit et à l'usage qu'on en a. Ce n'est pas vraiment faux réellement parce que bon, je ne sais pas, par exemple, si vous achetez, je ne sais pas, vous allez au cinéma, vous payez votre place. Ça fait des années, je ne suis pas allé au cinéma, les gars, je vous dirais une connerie, peut-être 10 euros la place. Donc 10 euros la place, vous regardez votre film 1h30, 2h et puis basta, vous ne pouvez plus le revoir. Et là, vous avez quand même pour, à l'époque, je crois que j'avais payé GTA 5, 70 euros. Pour 70 euros, 10 ans après, on y joue encore. Donc il a raison de ce côté-là et il a aussi ajouté qu'au niveau du travail qu'ils fournissent, la prouesse technique que ça va être et que leurs jeux actuels même sont, ce sera peu cher. Donc personnellement, deux choses. Je ne pense vraiment pas que l'édition standard sera à un prix démentiel. Par contre, les gars, je pense réellement que même si l'édition standard commence à 150 euros, les gens l'achèteraient. Et dites-moi, vous, dans les commentaires, quelle serait votre limite où vous vous direz, ok, là, c'est trop cher, je ne vais pas l'acheter. Mais moi, les gars, je vous dis un truc, GTA 6, ce sera inévitable. Franchement, je crois que les gars, même s'ils coûtent 200 euros, ce qui serait vraiment incroyable et impossible, je crois que 250 euros, je l'achèterais quand même, les gars, parce qu'on ne peut pas passer à côté de ce phénomène. Ça va révolutionner le monde du jeu vidéo. Donc, dans tous les cas, peu importe le prix qu'ils mettront, moi, je serai là pour payer. Je suis un client. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le prix sera, comme d'habitude, ou plus élevé. Est-ce que pour vous, c'est justifié ou non ? Et auquel cas, jusqu'à combien êtes-vous prêt à investir pour avoir le jeu ? C'est-à-dire, à quelle limite, dites-vous, ok, là, c'est trop cher, je ne le prends pas. Dernier sujet de la vidéo, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a quelques jours, tout le monde s'est affolé, comme quoi, sur le site officiel de Rockstar, quand vous allez en haut à gauche sur le sigle, donc le R avec l'étoile, donc Rockstar, et que vous laissez votre souris dessus, il y a un petit effet genre GIF où ça bouge un peu avec de la couleur. Et apparemment, moi, je n'ai pas vérifié avant, mais apparemment, ça n'y était pas avant. Donc, tout le monde a dit qu'il commençait un petit peu le teasing de GTA et devrait s'en suivre bientôt. Les changements de logo, le décor un petit peu type Vice City, vous connaissez un peu le mood, etc. Donc, dites-moi aussi ce que vous en pensez. En tout cas, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vos retours m'intéressent toujours, les gars. Si vous voulez qu'on discute, qu'on échange, n'hésitez pas à me follow sur Twitter. De toute façon, mes liens sont en bio. Aussi, je vais commencer, je vais faire des let's play. J'aimerais bien faire avec vous des let's play que je mettrai sur YouTube, ok ? Donc, let's play GTA V avant que GTA VI arrive. Ensuite, on fera peut-être, on recommencera peut-être là, vu qu'ils ont remasterisé Vice City, San Andreas et GTA III. On va peut-être se les refaire ensemble, un petit let's play, puis on en discute dans le calme. On va peut-être Red Dead aussi. On verra ce qu'on va faire. Mais en tout cas, la famille, merci de votre soutien. Un like, un commentaire, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me donne la force de fou malade. Merci la famille d'être là. On est déjà plus de 500. On est presque à 30 000 vues en quelques vidéos. C'est incroyable, je n'aurais jamais pensé en arriver là. Bientôt, je vous révélerai un petit secret, les gars. J'ai toujours voulu faire des vidéos YouTube sur GTA. J'ai des preuves ici dans ce téléphone, des enregistrements audio qui vous montreront que j'avais commencé à faire des vidéos il y a déjà quelques années, mais je ne les ai jamais sortis. Et vous verrez, les gars. En tout cas, merci de me donner la force. On s'attrape. À bientôt.